Le jour où Eminem a terminé devant la justice à cause de son harceleur, Eminem a voulu se venger de celui qui lui avait fait vivre l'enfer. Et il s'est retrouvé face au juge, dont la sentence a surpris tout le monde à l'époque. Mais que s'est-il passé ? Le rappeur était confronté à une enfance très difficile, marquée par la violence et la pauvreté. Mais ses problèmes n'ont fait qu'augmenter lorsqu'il est entré à l'école. Il était le seul petit garçon blanc, et ses camarades l'ont considéré comme une proie facile pour lui, infliger des humiliations, toutes plus horribles les unes que les autres. L'un d'eux lui a fait vivre un cauchemar pendant longtemps. D'Angelo, fils d'un boxeur, n'hésitait pas à frapper Eminem et à se moquer de lui devant tout le monde. Personne ne le savait, mais cette histoire allait ressurgir des années après. Le rappeur n'a jamais pu oublier ce que lui avait fait subir son camarade, et en a gardé de lourds traumatismes. Dès ses débuts dans la musique, il a évoqué ses douloureux souvenirs dans son titre Brain Damage, avec des paroles très explicites sur le sujet. Je t'ai déjà donné mon argent de cantine, qu'est-ce que tu veux de plus ? Il me dit, n'essaie pas de t'enfuir, tu ne feras qu'aggraver les choses. Mes paumes transpiraient et je commençais à trembler. Alors chaque jour, il me fourrait dans un casier. Il me cognait la tête contre l'urinoir jusqu'à ce que mon nez se pète. Mes habits étaient rouges. Il continuait de m'étrangler et je ne pouvais plus respirer. Et c'est à cet instant que D'Angelo est réapparu, afin de lui pourrir la vie comme il l'avait fait quelques années auparavant. Le jeune homme a poursuivi Eminem pour ce titre car il salissait publiquement son nom. D'Angelo voulait obtenir 1 million de dollars en guise de dédommagement. Mais l'issue finale allait être très surprenante. À cette époque, Eminem commençait tout juste sa carrière et n'avait pas les moyens de payer dans le cas où il serait condamné. Mais le juge allait en décider autrement. Au tribunal, il s'est montré très compréhensif envers le jeune Eminem et a finalement rejeté l'action en justice, estimant que D'Angelo voulait simplement profiter de la notoriété du rappeur afin d'empocher de l'argent. Le juge aurait même rappé face à Eminem pour rendre sa décision. Grâce à cette histoire, le rappeur est devenu un véritable symbole du harcèlement. Un sujet qu'il a par la suite évoqué publiquement à plusieurs reprises afin d'aider ceux qui en sont victimes et les motiver à aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada